Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous et vous racontez un petit peu mon aventure avec les mathématiques et leurs applications, notamment au Maroc. Alors, je vais commencer par cette fameuse historique conflit entre les mathématiques pures et les mathématiques appliquées, qui heureusement sont aujourd'hui obsolètes, mais qui étaient d'actualité lorsque j'ai commencé ma carrière. Alors, devons-nous honorer notre esprit ou sauver notre planète à vos devoirs ? Ou on peut faire les deux ? Je vous invite à discuter sur cette question-là. Alors, je vous invite aussi à voir comment on peut aborder une problématique par l'approche de modélisation. Alors, modélisation mathématique, c'est-à-dire, nous partons d'une certaine problématique, d'un certain nombre de questions qu'on identifie. Donc, ça, c'est la première étape. Identifier un problème, ça veut dire se poser un certain nombre de questions auxquelles on voudrait apporter des solutions. Apporter des solutions comment ? Eh bien, d'abord, en essayant de cerner le problème, le cerner dans son cadre, et on commencera toujours par faire des hypothèses. Alors, à partir de ce moment-là, il y a un gap qui se fait ici, et qu'on va essayer de minimiser les dégâts, dans le sens où le gap ne doit pas être très important, où, dès que vous parlez de modélisation, c'est une représentation, et une représentation passe par des simplifications. Alors, quel prix pour ces simplifications ? On reviendra là-dessus. Par la suite, une fois qu'on a fait nos hypothèses, nous avons défini un cadre conceptuel. Et là, nous faisons appel à la théorie mathématique pour formuler mathématiquement le problème dans le cadre que l'on a choisi. Alors, le problème, une fois qu'il est formulé, on rentre dans ce monde merveilleux où on honore notre esprit, et on va résoudre le problème tel qu'il est formulé mathématiquement, en faisant appel à la théorie adéquate. Et il y en a des théories. Et alors, on résout le problème, et on apporte des solutions. Sauf que ces solutions doivent répondre, n'est-ce pas ? On va revenir sur Terre, et on va revenir à l'utilité publique. On doit répondre aux problématiques que l'on s'est posées. Il s'agit là d'interpréter ces solutions par rapport aux problématiques posées, et à partir de ce moment-là, revenir vers le problème. A-t-on répondu ? Est-ce que c'est raisonnable ? Est-ce que c'est attendu ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Et on repart, on refait la boucle, c'est-à-dire, là où on avait un gap, où on a fait des simplifications, il faudrait peut-être revenir et reprendre en compte d'autres considérations. Alors, c'est ce petit exercice, et je vous ai mis un petit peu au parfum, que je vais vous demander de suivre avec moi, pour ce qu'on a fait au niveau de la modélisation, pas nous, je dis l'école des mathématiciens, ce qu'ils ont apporté au niveau de la modélisation, de la gestion des pêcheries. Oups, il faut viser où ? Ok, je suis allée trop loin. Donc, je vous invite à voir comment cette approche s'était faite dans le temps, dans l'histoire, et par la suite, comment on a pu la développer un certain nombre d'eux. Alors, on va se poser la question, d'abord, pour pourquoi les pêcheries ? Eh bien, pourquoi ? Parce qu'il s'agit aussi de sauver la planète, parce qu'il s'agit aussi de sauver nos océans, il s'agit aussi de comprendre ce qui s'est passé, un effondrement des stocks qui est alarmant, dû à quoi, on peut tout de suite le comprendre, à une surexploitation. Ensuite, il y a encore des stocks, il s'agit de les préserver pour l'humanité, et on aimerait bien que nos enfants puissent encore manger du poisson. Alors, en ce qui concerne ce problème, c'est un problème qui a été largement débattu, et l'OCDE a inscrit comme urgence d'inscrire dans tout programme scientifique qui s'occupe de la gestion des pêcheries deux objectifs essentiels, à savoir comment reconstruire, reconstituer les ressources surexploitées et comment préserver les ressources encore existantes. Alors, au Maroc, on est concerné encore par ces deux questions, et notamment la conservation et la préservation des ressources, parce qu'on en a encore. Quelques chiffres pour vous en convaincre. Alors, nous avons au Maroc 3 500 km de côtes, nous avons des phénomènes, des courants marins qui nous permettent d'avoir encore de la ressource. Nous avons constaté quand même que la ressource s'est déplacée du nord au sud, c'est-à-dire qu'il y a une surexploitation au niveau de la Méditerranée, une surexploitation au niveau du nord du Maroc, et qu'il reste encore de la ressource. Et donc, le Maroc est engagé dans une bonne gestion de ressources halieutiques. Et pour cela, toutes les forces vives du pays sont appelées à contribuer, et pourquoi pas les mathématiques. Alors, quelques chiffres qui vous parlent. Le secteur représente 3 % du PIB, 6 % de la population active, et 1,5 million de production totale mondiale, qui le place à la 13e position mondiale au niveau de la production halieutique, des ressources halieutiques. Alors, ces chiffres sont en plus appelés à augmenter dans un vaste programme dans lequel le Maroc est engagé, qui s'appelle le programme halieutiste de développement du secteur de la pêche, modernisation. Et croyez-moi, je peux témoigner qu'ils y mettent le paquet, que c'est un programme scientifique très développé et très soutenu scientifiquement. Alors, nous allons passer, donc, à la 1re partie, où on doit faire des hypothèses, identifier le problème. Pour identifier le problème, nous avons besoin de le situer dans un cadre conceptuel adéquat. Alors, historiquement, c'est à partir de 1930 que la gestion des pêches a été vue dans un cadre de la théorie du capital par des économistes. Donc, ce sont les économistes qui sont occupés de la question. Pourquoi la théorie du capital ? À partir du moment que la ressource peut apporter un revenu, elle peut être considérée comme un capital. Et donc, on peut penser à son exploitation de la même manière que dans la théorie du capital. Et là, vous avez un cadre où il faudrait trouver des équilibres. On verra ça de plus près. Comme ça a pris de l'importance, au cours du temps, notamment avec les travaux de Gordon et son équipe, il y a eu toute une discipline qui s'est appelée l'économie des pêches et qui considérait des spécificités à la problématique. Par la suite, beaucoup plus tard, à partir de 1975, il y a eu la création de la bioéconomie. Alors, la bioéconomie, comme le nom l'indique, c'est l'économie des espèces biologiques. Et la pêche faisait partie, c'est un bon cadre. Alors, je m'excuse, j'ai des équations, je ne peux pas faire autrement, je suis mathématicienne. Et donc, je vais faire au mieux. C'est-à-dire, à partir du moment que vous avez un stock, il faut mesurer ce stock. Et on a des méthodes d'évaluation de stock. Ce stock, on va le mesurer par sa biomasse. La biomasse peut être interprétée comme un effectif multiplié par une taille moyenne ou un poids moyen. Alors, étant donné cette connaissance, on a évalué le stock, on se pose la question comment évolue ce stock. Là, on laisse le petit poisson tranquille, on n'a pas encore pêché. Alors, il est normal, c'est une ressource vivante qui se reproduit avec un taux de natalité, un taux de mortalité. Et on se demande qu'est-ce qui se passe, comment évolue ce stock. Alors, comment il va évoluer ? Vous le voyez que si, que du bon sens, si le taux de natalité est supérieur au taux de mortalité, il va avoir une croissance exponentielle. Sinon, si le taux de natalité est inférieur au taux de mortalité, eh bien, le stock va décroître. Et si le taux de natalité par miracle est égal au taux de mortalité, la population va rester à un état d'équilibre. Alors, c'est ce qui est exprimé par ces courbes. Voilà. Donc, croissance exponentielle. Revenons à notre approche d'interprétation des résultats. Ça, c'est un modèle qui a été fait par Malthus, de croissance exponentielle. Alors, remarque-t-on des populations qui vivent comme ça ? Difficilement. Pourquoi ? Parce qu'on a un environnement et que l'environnement a une capacité limite, que ce soit en nourricière ou une capacité limite dans tout ce qui l'entoure, que ce soit en volume, en surface ou en ressources nourricières. Donc, on a fait une première approche et cette première approche où on a négligé un certain nombre de choses, notamment l'environnement, dont il faudrait peut-être tenir compte. Alors, un autre modèle qui paraît plus sensé et qui a été observé, c'est la croissance logistique par Verus. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une capacité limite au-dessus de laquelle le stock ne peut pas évoluer. et ça peut se comprendre à cause de l'environnement, son volume, la capacité nourricière de l'environnement. Alors, on va observer tout de suite que, par exemple, pour l'Atlantique sud du Maroc, la sardine suit cette évolution et donc, on garde ce modèle. Il est bon. C'est un travail qui a été fait avec la collaboration de Rachid, ici présent, et Pierre Auger qui n'est pas là. Je m'attendais à le voir. Et donc, cette observation nous a confirmé dans notre position de c'est un bon modèle, on le garde. Voilà. Mais vous allez me dire elle est où la pêche ? Elle est où la pêche ? On va la voir tout de suite. Donc, si le poisson évolue tranquillement sous la forme d'une croissance logistique, on va faire intervenir, voilà, donc le stock, voilà comment il évolue et on se pose la question comment pêcher ce stock ? Comment pêcher ce stock ? Eh bien, on va faire intervenir un taux de mortalité par la pêche, le voilà, c'est-à-dire qu'on va perturber la croissance de la population en faisant intervenir la pêche et on se dit comment pêcher ? On va prendre constant ce taux de capture, cette pêche est constante et comment pêcher ? Eh bien, on va pêcher pour faire le maximum de capture naturelle. C'est la première question qu'on se pose. On va maximiser la capture. On maximise la capture, eh bien, on va la maximiser exactement là où la croissance est maximale et là où la croissance est maximale, c'est la politique du maximum sustainable yield, soit la production soutenue maximale. Pas si soutenue que ça, parce que c'est pas un bon équilibre. et on croit aujourd'hui et on sait, on connaît la responsabilité de cette politique dans la surexploitation des stocks. Bien, donc on va revoir ça. On se dit, mais pourquoi ? En fait, peut-être qu'il faudrait revoir une hypothèse, l'hypothèse qui dit que le taux de capture est constant. normalement, il devrait dépendre de deux choses. On s'y attend du stock, du volume du stock exploité et de l'effort de pêche qui est déployé pour capturer. Alors, donc, on va regarder ça et on prend un petit modèle que les économistes connaissent bien qui est le modèle de Cobb Douglas qui dit qu'en fait, eux, c'est l'effort de pêche. Dans l'effort de pêche, pensons au nombre de bateaux, pensons au capital humain qui est là pour l'effort, comme le nom l'indique, pour déployer, pour pêcher. Alors, X, vous vous rappelez, c'est ce qui mesure le stock de la population et vous allez me dire Q, c'est quoi ? Q, c'est ce qu'on appelle le coefficient de capturabilité, ce coefficient de capturabilité qui donne la capacité de chaque flottis à atteindre la ressource. Il n'est pas le même pour le petit bateau comme pour le moyen comme le grand. Donc, c'est un coefficient dans lequel il faudra tenir compte. Très bien, donc maintenant, nous allons remplacer ce taux de capture par cette nouvelle formule, par le modèle de Cobb Douglas et on obtient le modèle de Gordon en 1954. Le modèle de Gordon dit que, voilà, ce taux de capture n'est plus constant mais il dépend du stock et de l'effort de pêche et par la suite, nous allons le calculer à l'équilibre, à l'équilibre, c'est-à-dire qu'on voudrait stabiliser le stock exactement là. on va choisir l'effort de pêche de façon à stabiliser le stock. On en déduira un stock à l'équilibre que l'on remplace dans quoi ? Eh bien, on pêche pour quoi ? On pêche pour un revenu, n'est-ce pas ? Le revenu, c'est quoi ? C'est un prix unitaire multiplié par la capture moins ce que ça nous coûte de pêcher, moins ces fois l'effort de pêche. Bien, alors ça donne quoi ? On a gardé la logistique comme croissance naturelle du poisson. Ça donne la chose suivante, vous avez le revenu brut et vous avez le coût, ces deux courbes-là. Et il s'agit de maximiser cette différence et vous pouvez tout de suite le voir qu'on a ici un effort pour lequel cette différence est maximum ou le revenu est supérieur au coût. Très bien, parfait, sauf que il y a une certaine incitation à cette politique. L'incitation, c'est quoi ? C'est puisqu'on fait du profit en pêchant, eh bien, il y a d'autres personnes qui vont venir et qui vont pêcher aussi. Ça donne quoi ? Ça donne un effort de pêche qui va augmenter. Regardez, il augmente, il augmente. Pendant qu'il augmente, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on arrive, on atteint ici un revenu nul. on continue grâce à l'incitation à pêcher encore plus en espérant avoir un revenu positif et on tombe dans des revenus négatifs. Ça veut dire faillite de l'activité. N'est-ce pas ? Ça ne peut pas durer. Alors, où le bas blesse ? Où est la difficulté ? Où sont les limites de ce modèle ? Alors, on peut se poser la question, les limites de ce modèle, Gordon lui-même les avait reconnues et elle consiste à dire, voilà, alors ça, c'était juste un exemple où l'incitation a déployé plus d'efforts. Regardez ce que peut faire un simple filet qui a des capteurs. En une prise, il peut prendre jusqu'à environ 2 tonnes de poissons. Donc, il faudrait peut-être réfléchir à autre chose. Alors ça, c'est les risques d'un libre accès à la pêche. C'est un risque de non-régulation de la pêche. On a besoin de réguler la pêche. Alors, comment réguler ? Et Gordon lui-même, donc, l'économiste de pêche par excellence, prône pour une formulation dynamique du problème, un modèle dynamique. Pourquoi dynamique ? Eh bien, parce qu'il faudra tenir compte des objectifs, il faudra tenir compte des interactions entre la pêche, le taux de capture et la dynamique de la population, parce qu'il faudra aussi tenir compte d'un agenda d'intervention dans la pêcherie. Et tout ça, évidemment, une formulation dynamique est incontournable. Mais les économistes, et ça coïncide avec ce que disaient mes collègues avant, c'est que l'économie était à l'époque encore statique. Il n'y avait pas encore de développement suffisamment important pour pouvoir passer aux problèmes dynamiques. à partir de ce moment-là, dès qu'on a une formulation dynamique, eh bien, ça devient complexe. Les économistes, tout seuls, eh bien, ils font appel à qui ? Vous voyez qu'ici, il y a un appel pour les mathématiciens pour clarifier toutes ces complexités. Quand il y a le feu, on nous appelle. Alors, bien, donc, il a fallu attendre 1975, Colin Clark, un mathématicien économiste canadien qui va faire, donc, cette formulation dynamique. La formulation dynamique, elle fait intervenir non seulement la variable temps, mais aussi la variation dans le temps. Alors, donc, le revenu de tout à l'heure qui était pH moins CE, vous vous souvenez, devient tout simplement R de T, donc, il y a une variable par rapport au temps, égale à pH de T moins C fois E de T. Donc, X dépend du temps, E dépend du temps, par conséquent, H aussi. Alors, comment faire ? Donc, on a ce revenu, toujours, on veut le maximiser, on l'actualise avec un petit facteur exponentiel moins delta T que les économistes connaissent bien et on va calculer ça sur toute la période d'activité. Toute la période d'activité, eh bien, on va la considérer pour un souci de soutenabilité, de durabilité comme infini. et ça donne donc cette équation-là, cette fonction objective à maximiser. Donc, le problème consiste à trouver une politique de pêche qui maximise le revenu sur un horizon infini, la valeur actuelle du revenu totale pendant toute l'activité. Alors, infini, c'est pas tout à fait, c'est pas au hasard, c'est parce que si on veut inscrire l'activité dans la durabilité, il va falloir tenir compte d'un temps infini et ne pas s'arrêter à un temps fini. Alors, le modèle que vous avez sous les yeux est un modèle de contrôle dont la solution est connue en mathématiques comme étant la solution, la politique d'une pêcherie optimale qui consiste à dire, alors, la solution, c'est la most rapid approche patte. Most rapid approche patte, c'est-à-dire que vous avez, ça définit, alors, l'équation de l'air associée à ce problème définit un niveau d'équilibre X étoile qu'il faut approcher le plus rapidement possible et y rester le plus longtemps possible. OK. Sauf que, bon, l'interprétation de ce résultat a donné quoi ? Eh bien, elle a réussi à sauver la baleine du Pacifique, du Pacifique nord au Canadien et tout en maximisant le profit. Très bien. Sauf que, la recommandation essentielle, comme il y avait une surexploitation, c'était d'arrêter la pêche. Arrêtons la pêche, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des problèmes sociaux. Vous vous souvenez de ce que je vous disais, au Maroc, on a 6% de la population qui vit de cette activité. Si 6% de cette population, on lui arrête la pêche, il faudrait penser à reconvertir ce capital en formation, etc. Et on a le temps, tout ce temps-là, est-ce qu'on peut se le permettre ? C'est pour ça que... Est-ce que j'ai combien de temps encore ? Pour conclure ? Oui. Bon. S'il faut conclure, je vais conclure. Alors, donc, je voulais simplement, ici, rapidement, dire qu'on se place dans un programme de développement important où il y a 3 facteurs dont il faut tenir compte. Le facteur social, le facteur économique et le facteur environnemental. Rapidement, toutes ces questions que j'avais reprises tout à l'heure par rapport aux chiffres au Maroc, nous avons, ici, développé le concept, le cadre conceptuel pour arriver à des outils de plus en plus sophistiqués. Alors, nous avons... Alors, il y a un problème ici. Oui. Ici, rappelez-vous, c'était un cadre statique. Là, c'est un cadre dynamique. À partir de ce moment-là et à partir du fait qu'on appelle à la théorie du contrôle, il y a des développements qui s'adaptent à chaque problématique. Parce que les problématiques du modèle fondamental de Colin Clark, il a l'avantage d'avoir placé ça dans la théorie du contrôle. Après, chaque question peut trouver sa réponse grâce au développement. Je conclue, s'il vous plaît, par les impératifs de développement d'un pays qui font appel à toutes les forces vives d'un pays, notamment, je dirais que les mots d'ordre d'un programme de développement, c'est l'innovation et l'anticipation. Qui innove ? Je pense que les... Il me manque un petit dessin, là. Ouais. Non, ben alors, c'est raté. Qui innove ? Le monde académique peut innover. Le monde socioprofessionnel peut innover. La relation que nous avons entre le monde socioprofessionnel et le monde académique est en amont parce que nous les formons, et je reviens à la discussion de ce matin, et si nous avons été suffisamment bons dans la formation, ils reviennent vers nous. Et quand ils reviennent vers nous, ils nous posent les problématiques et on peut travailler ensemble. Et quand on peut travailler ensemble, on peut aller vers l'aide à la décision et cette aide à la décision va permettre le développement du pays. Donc, dans le ratage technique, là, il y avait le tronc d'arbre qui grandissait. Imaginez. Alors, par la suite, pour finir, je voudrais simplement dire que les mathématiques, l'honneur de l'esprit, c'est magnifique. Les applications sont quand même importantes et elles sont autant de motivation pour honorer notre esprit. Et je vous remercie pour votre intention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada